bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi nous sommes le 8 août il est 14h42 exactement et en fait on va se préparer à partir puisque nous allons aller rejoindre mélissa au parc avec les enfants je pense que laura viendra nous rejoindre un peu plus tard après la sieste de son petit loulou et puis ce soir les enfants partent chez eric donc là ce matin on est allé faire des courses avec mélissa on est allé chez j'ai mot pour échanger les chaussures que j'avais acheté à marceau la semaine dernière qui était trop petite du coup moi j'en ai profité pour m'acheter deux shorts je suis déjà en short en fait aujourd'hui et je me suis acheté celui ci qui est vert de gris et le même que je porte sur moi parce que voilà celui que j'ai sur moi en fait à la base je l'avais donné à elsa alors il était trop grand pour elle bien sûr mais moi il m'allait plus puisque j'avais pris du poids et là comme j'en avais perdu pas mal je me suis dit je vais peut-être le réessayer parce que du coup tous les miens sont beaucoup trop grands et donc je l'ai réessayé en fait il me va impeccable donc du coup j'ai j'ai mis ce short là aujourd'hui je m'en suis racheté du coup deux alors le verre de gris il n'a pas du tout la même coupe il n'est pas du tout moulant comme ceux en jean mais ça me dérange pas ça permet de changer un peu de varier les styles ensuite nous sommes allés chez leclerc où j'ai fait des courses voilà des petites courses d'appoint pas réellement alimentaires parce que j'ai juste acheté du pain de la menthe zéro sucre fin du sirop de menthe zéro sucre du cacao en alimentaire et pour le reste c'était surtout des choses pratiques pour le déménagement j'ai acheté des petits bacs en alu là vous savez qui ce avec un couvercle pour pouvoir congeler parce que là dans tout ce que j'ai acheté chez l'eau fraîche en fait il me reste quatre repas à faire parce que en vérité on a mangé plusieurs repas sur les mêmes recettes et donc enfin plusieurs deux repas sur les mêmes recettes et que du coup il m'en reste et qu'on les a toujours pas fait et que là il m'en reste quatre quatre menus pour cinq personnes alors que je vais être toute seule toute la semaine donc j'ai pris de quoi les congeler comme ça au moins quand les enfants rentreront on aura de quoi manger pour la semaine avec tous les restes et puis j'ai pris du film étirable mais là encore c'est plutôt pour le déménagement parce que ça en fait plutôt que de vider les boîtes des enfants je les emballe enfin je les filme comme ça au moins quand il n'y a pas de couvercle on va rien perdre dans les cartons j'ai racheté deux draus parce que du coup comme je fais les cartons là où j'ai fait du tri dans mes draps je n'ai gardé que ceux qui étaient en meilleur état et ceux dont j'avais besoin réellement sauf que j'avais deux parures des gars qui n'avaient plus de draus donc là j'ai racheté deux draus pour des lignes d'une personne nous sommes aussi passés à la pharmacie parce que nous avons dû nous tester puisque non mais pas ici on est allé à cheminer on a été acheter des tests qu'au vide puisque en fait adam a joué avec un enfant qui avait le vide vendredi cet enfant est venu à la maison pas longtemps mais il est venu donc du coup on s'est tous testé enfin moi je l'ai pas fait parce que de toute façon je vais pas sortir de chez enfin en fait si je l'ai fait c'est pas tant pour comment dire pour moi je les ai fait tester parce que ils s'en font chez eric et que eric travaille sa copine aussi donc je me suis dit que c'était quand même plus respectueux de savoir ce qui les attendait quoi donc on j'ai fait tester les enfants moi je reste à la maison donc j'ai pas besoin de de faire le test les seuls endroits où je sors c'est en plein air et en l'occurrence si les enfants sont négatifs moi je serais positive puisque je suis celle qui a été le moins en contact avec lui et donc j'en ai profité pour racheter je sais pas si vous le savez c'est peut-être pas partout pareil j'en sais rien mais en tout cas chez nous dans les pharmacies de la région dans toutes les pharmacies je vois la promo à chaque fois vous pouvez acheter les lingettes mustela pour 9 euros 99 les trois paquets alors vous allez me dire mustela ce pas de la bonne qualité détrompez vous moi je les ai passé dans yucca elles sont d'extrêmement bonne qualité enfin tous les produits mustela d'ailleurs sont très bien notés dans yucca et que là en plus ce sont des écologiques donc ce sont des biodégradables etc et pour autant elles sont pas plus chères que le modèle de base que j'ai acheté avant donc aujourd'hui j'ai pas pris les mêmes mais j'ai profité de l'offre puisque je me suis dit au cas où s'il n'y en a pas là bas dans l'oise j'aurai un petit stock d'avance donc comme ça c'est fait et puis c'est tout du coup là on a mis de l'eau dans le congélateur pour avoir de l'eau fraîche quand on va partir mais bon on part dans 20 minutes à peine donc donc on va se préparer vite fait moi je vais terminer de ranger mes petites courses et puis effectivement ensuite on va partir au parc et on verra si laura nous rejoint ou pas et puis après ce sera le départ des enfants peut-être oui oui et et donc voilà ensuite les enfants partiront chez eric et moi je pourrais reprendre mes activités de déménagement je vous reprends il est quasiment 20 heures les enfants sont partis chez leur papa et en fait c'est un petit peu la mouise là parce que cet après-midi on a été faire un super goûter au parc comme on fait d'habitude avec mes copines et les enfants de mes copines qui sont les copains de mes enfants et donc c'est hyper sympa on l'a utilisé je sais pas si j'en avais déjà parlé dans les blogs mais en fait sur notre commune je suis désolée je vais enlever mes lunettes sur notre commune en fait on a une en fait on est la première commune en fait à tester un système de prêt au niveau des du matériel de jeu et de sport en fait donc ils ont installé en fait une machine dans laquelle il ya six casiers dans lesquels sont répartis des ballons de basket des ballons de football des désolé on a frappé chez moi donc je disais on a été en fait la première commune à tester le prêt de matériel pour des activités extérieures c'est à dire dans les box on trouve des ballons de basket des ballons de foot des boules de pétanque des raquettes de badminton des jeux de dames d'échecs et de petits chevaux puisqu'en fait ils ont installé dans le parc une table avec des des planches de jeu en fait qui sont peintes dessus donc pour les petits chevaux les dames et des échecs et voilà donc à chaque fois il ya plein de trucs il y en a plus que ça mais je j'avoue de tête je sais plus trop ce qu'il ya mais en fait on sélectionne le numéro du casier qu'on veut donc soit les ballons de basket soit les ballons de foot soit les badminton soit la pétanque soit et on a loué cet après midi enfin loué c'est pas de la location jusqu'on paye pas on avait emprunté le ballon de foot sauf qu'ils ont oublié de le rendre donc là moi j'étais tranquillement installé dans mon canapé et je reçois une notification donc de box up qui me dit vous n'avez pas remis le matériel vous n'avez pas terminé votre activité vous devez rendre le matériel le délai de prêt est dépassé puisque c'est trois heures en fait et vous devez rendre le matériel etc et là je me dis qu'est ce que c'est que ce bazar donc j'ai appelé les gars j'ai demandé à comme il dit ah ben non moi je n'ai pas rendu le ballon comment ça se fait en fait on quitte pas le parc tant qu'on n'a pas rendu le matériel je sais pas c'est pas moi qui l'avait c'était adam je suis pas passe moi adam donc il me passe adam et là adam me dit ah ben non c'est pas moi qui l'avait c'était mélan donc mélan c'est le fils de mélissa je dis mais c'est une blague ou donc j'ai essayé d'appeler mélissa plusieurs fois parce que je me suis dit comme d'habitude mais là non emmène son propre ballon je me suis dit peut-être qu'il a confondu qu'il a machinalement pensé que c'était le sien et qu'il l'avait emmené chez lui donc j'ai appelé mélissa qui me dit non on n'a ramené aucun ballon à la maison donc je suis retourné au parc et en fait le ballon évidemment je l'ai pas retrouvé donc j'ai validé ma fin d'activité en spécifiant que je n'avais pas remis tout le matériel en place parce que le ballon était perdu j'ai du coup eu un message de l'application box up qui me dit que ils vont me contacter par rapport à la perte du ballon et que du coup on va voir ce qu'on fait mais je pense que tout simplement il va falloir que j'aille remettre un ballon dans le casier ça va pas être la fin du monde mais moi j'irai chez décathlon que mercredi puisque en fait on a prévu une sortie avec mélissa bon les amis je reprends nous sommes je sais même pas quel jour on est c'est triste on est le 9 donc on doit être mardi c'est ça on est mardi le 9 août demain c'est l'anniversaire d'elsa et elle est pas avec moi ça me rend triste quelque part parce que elle avait envie en fait qu'on fête son anniversaire tous ensemble son père moi et ses frères et soeurs mais apparemment eric lui a déjà prévu quelque chose donc il lui a dit que c'était pas possible donc bref du coup aujourd'hui bonne nouvelle j'ai appelé l'office de logement de l'oise où je suis censée habiter et elle m'a confirmé qu'elle m'avait positionnée sur un logement à l'endroit où je voulais qui est loin d'être le quartier préféré des habitants de cette commune pas de cette ville parce que c'est une ville quand même mais mais qui est pour moi logistiquement parlant un très bon endroit pour les enfants pour moi c'est juste à côté du collège c'est juste à côté de faire il ya une école danger alors je je dis la cité parce que c'est beaucoup d'immeubles hlm qui sont regroupés au même endroit maintenant c'est pas un lieu de délinquance ou quoi que ce soit on est dans la cité hlm en fait il ya une école donc l'école d'adam et marceau elle est au pied des immeubles comme ça c'est trop bien la gare bas faut compter un quart d'heure mais du coup ça va enfin on va dire 20 minutes mais ça va et du coup le collège des enfants est juste à côté le supermarché est juste à côté le centre-ville est à dix minutes franchement à pied je pars non c'est c'est un bon compromis en fait parce qu'en plus je reste juste à côté de chez mon frère donc pour lui s'organiser avec le petit ça va être carrément facile si je suis juste à côté par plus facile en tout cas donc non c'est très très bien et donc elle m'a confirmé qu'elle m'avait positionné sur ce logement et que il devrait normalement passer en commission début septembre donc ce sera probablement une réponse mi septembre qui dit réponse mi septembre dit que si le logement est disponible ben en gros je pourrais emménager dans la foulée en fait donc ouais ça sent bon quand même ce que j'espère vraiment ne pas rester longtemps chez mon frère j'ai vraiment envie de d'être chez moi de d'être tranquille avec mes enfants de pas de voir sans arrêt dire à mes enfants faites pas de bruit tonton il dort ou ce genre de choses parce que mon frère travaillant de nuit je me rends compte que je suis extrêmement mal coiffé on s'en fout mon frère travaillant de nuit ben c'est vrai que ça va être compliqué en fait de les faire rester silencieux mais bref on va y arriver ça va être juste un temps et ça sera très bien comme ça voili voilu et bien sûr ce je vais vous laisser pour aujourd'hui j'avais rien de passionnant à vous raconter et puis demain je vous embarque avec moi pour la reprise des cartons les amis je vous reprends on est mercredi il est 15 heures et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Elsa mais elle n'est pas avec moi c'est triste c'est triste mais c'est comme ça je l'ai appelé tout à l'heure à mon grand regret très tard parce que ce matin c'était la cata en fait avec Melissa on avait prévu d'aller sur Cholet ce matin puisque vous le savez enfin j'en ai parlé qu'on a perdu le ballon de foot qui était en prêt au parc ce ballon il est acheté il est dans mon entrée on devait aller chercher ce matin et donc hier on se met d'accord Mélissa me dit demain matin comme d'habitude vers 9h30 10h je dis ok sauf qu'hier soir en fait j'ai finalement fait un live sur instagram comme je l'avais dit et donc ça a duré jusqu'à 23h quasiment 22h40 on a commencé à 21h et ça a fini ouais 22h45 je dirais le temps que moi je fasse mes petits trucs avant d'aller me coucher tout ça je pense que j'ai dû aller me coucher vers 23h30 à peu près voire peut-être même 45 et en fait là c'était l'horreur je me suis mise au lit et impossible de trouver le sommeil impossible pourtant j'étais pas levé hyper tard le matin je ne m'étais pardon pas levé hyper tard le matin je sais plus vers 9h 9h30 enfin j'avais pas fait une grasse mat non plus quoi donc j'ai pas compris pourquoi j'avais autant de mal à dormir à 2h du matin je ne dormais toujours pas et du coup bah ce matin en fait j'avais pas mis de réveil puisque logiquement en temps normal je suis réveillée vers 8h30 par là donc 8h30 pour 10h j'avais largement temps de préparer donc j'avais pas mis de réveil et bah ce matin la surprise j'ai ouvert les yeux il était 9h48 donc bien dégoûté en plus chose qui ne m'arrive jamais j'avais la marque de l'oreiller là et même dans le cou comme par hasard donc en fait j'ai eu juste le temps de prendre ma douche cinq minutes quoi prendre ma douche je me suis attaché les cheveux j'ai mis du mascara mes bijoux et je suis sorti et je suis partie donc j'ai pris mon comprimé en me brossant les dents mon médicament et on est parti direct en fait donc du grand n'importe quoi et en fait une fois arrivé à Cholet je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portable donc je n'ai pas pu appeler Elsa tout de suite on a fait tout ce qu'on avait à faire on est rentré à la maison il devait être il était midi et quart je crois midi 20 et j'ai appelé Elsa à midi 20 je lui ai souhaité son anniversaire elle était contente son père n'étant pas encore rentré je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu apparemment il avait prévu quelque chose donc bah du coup voilà autrement hier j'ai pu appeler le service de logement de la ville où je vais habiter et en fait après c'est pas un scoop je vais habiter à clermont dans l'oise en fait et donc j'ai appelé la mairie de clermont pour avoir le service logement et en fait la personne qui gère le logement à clermont m'a dit qu'en fait elle m'avait elle m'a positionné sur un logement en fait elle m'avait pas prévenu mais elle l'avait fait et le souci c'est comme on est au mois d'août il n'y a pas de commission au mois d'août et donc bah en fait la commission ça sera début septembre donc bah j'aurai normalement normalement j'aurai un logement court en septembre si tout se passe bien donc j'espère vraiment que ce sera le cas vraiment vraiment parce que bah parce que ouais j'en ai très très envie et en plus parce que voilà ça va être compliqué de vivre chez mon frère à 7 dans son petit appartement en fait la vie à 7 dans l'appartement ça me fait pas peur c'est la nuit en fait c'est la façon dont on va devoir dormir et puis tous les cartons que moi je suis obligé de ramener pour aller chez lui parce que je suis obligé de prendre tous les cartons des enfants donc après réflexion je me suis commandé sur amazon je l'aurai demain une housse compactable taille xxl pour contenir dedans tous les vêtements des trois garçons et ensuite je vais faire un un carton j'espère seulement un carton de vêtements pour Elsa moi j'ai regardé mes deux cartons et l'eau fraîche où je vais mais moi je vais faire un gros tri dans mes vêtements de toute façon puisque la majorité sont trop grandes pour moi maintenant donc je vais faire un gros gros tri pour me charger le moins possible je crois que en taille 38 je m'étais racheté je crois quatre pantalons là je me suis racheté des shorts à ma taille j'ai des robes qui sont à ma taille aussi donc je vais avoir de quoi m'habiller là pour la fin de saison il n'y a pas de problème même pour la saison à venir j'ai des chemises j'ai tout ça qui me vont donc j'ai pas de souci avec ça des suites des pulls et tout mais mais pas je j'ai quand même pas mal de choses à virer notamment des des tops que je ne porte plus des chemisiers enfin des des t-shirts enfin pas mal de choses donc donc voilà c'est c'est ce que je vais faire là dans les prochaines semaines de toute façon puisque nous nous déménageons dans deux semaines et demi c'est hyper dur en fait parce que j'ai peur c'est horrible mais j'ai peur parce que parce qu'on déménage dans deux semaines et demi et que je ne sais toujours pas comment on s'organise pour conduire le camion si vraiment on ne peut pas avoir de camion là bas et bien en fait je vais en louer un ici pour emmener les meubles chez eric et en fait on reviendra en septembre les chercher du coup avec le chéri de aurore et moi même si j'avoue je suis pas très à l'aise pour conduire le camion mais mais voilà ça va être ça va être ça le le dit parce que concrètement j'ai pas d'autre solution donc mais dans l'immédiat on sait pas encore alors qui va conduire le camion je pense que c'est le chéri d'aurore moi ce qui pose problème pour le moment c'est qu'il veut pas conduire tout seul et ce que je comprends il ya six heures de route c'est normal qu'il préfère quelqu'un pour alterner mais moi j'ai personne en fait qui pourrait l'accompagner mon frère serait dispo mais le problème c'est que dans la nuit du vendredi au samedi il travaille en fait et donc il finit le matin à six heures il faut qu'il dorme en fait avant de partir donc au plus tôt il va se lever quoi à 13 heures limite je peux lui demander de se lever à midi mais enfin c'est abusé puis c'est fatigué c'est chaud donc bon pour le moment je sais pas trop mais et c'est ça qui m'effraie le plus en fait ça va être effectivement le camion donc mais on va voir on va voir comment ça s'organise par contre je suis contente parce que j'ai un ami qui m'a contacté sur le live hier soir pour me dire que peut-être je pourrais avoir de l'aide de quelqu'un dans l'oise qui habite en plus à clairement aussi pour stocker mes cartons en haut de lui faire mes cartons et mes meubles en fait au lieu de de louer un garde meubles donc franchement ce serait trop top si c'était le cas maintenant cette amie en l'occurrence moi je n'ai plus aucun contact avec lui depuis 20 ans au moins et donc du coup christophe qui m'a contacté m'a dit t'inquiète moi je l'appelle demain et je te tiens au courant donc je pense qu'il va l'appeler mais mais ouais c'est c'est hyper gentil de sa part franchement d'avoir pensé à ça et il me dit il doit me tenir au courant dans peu de temps donc j'espère parce que sinon c'est vrai que le vulgaire de meubles c'est encore un budget en plus donc puis surtout que ça sera même pas pour un mois en plus apparemment donc donc ouais non je j'essaye de respirer mais c'est c'est chaud c'est chaud donc bon c'est pas grave je j'essaye de me détendre mais il faut absolument que vraiment je fasse des cartons des cartons des cartons et des cartons et parce que j'aimerais commencer le ménage en fait ce que mine de rien il faut quand même faire le gros ménage avant de partir et même si on est encore dans la maison je peux commencer à nettoyer mes plaintes à nettoyer mes portes à repeindre ce qui est à repeindre voilà je sais que tout ça c'est déjà ce que je peux faire avant nettoyer mes fenêtres les volets dans deux semaines et demie au pire ça sera ressalie un petit peu mais pas non plus à mort donc ce sera toujours ça de fait et il faut que je commence quand j'ai la terrasse aussi là haut à les nettoyer donc il faut que je m'en occupe quoi vraiment il faut que je m'en occupe donc ça me stresse mais mais je le fais donc voilà du coup ce matin ouais on est allé faire du shopping avec mélissa alors j'ai pas trouvé je voulais des caleçons pour marceau et des shorty pour elsa je n'ai pas trouvé ce que je voulais parce que ce que j'ai trouvé c'était cher j'ai trouvé donc du coup j'en ai pas pris je sais que j'en avais trouvé des moins cher chez super chez leclerc donc alors tout le monde va me dire va chez action non chez action j'aime pas parce que alors peut-être pour elsa j'avoue j'ai jamais regardé mais les les caleçons pour enfants je les trouve très moche en fait j'en ai déjà acheté pour adam et en fait une fois que je les ai eu dépoli enfin déplié et déballé pardon honnêtement je les trouvais moche donc je me suis dit bon non c'est la dernière fois quoi donc et pourtant c'était de la bonne qualité mais vraiment au niveau esthétique je les trouve vraiment très moche quoi alors ok c'est des sous vêtements on porte ça en dessous nos vêtements mais même je j'ai envie de prendre des trucs qui me plaisent voilà donc donc ça et puis je suis un petit peu dégoûté de pas pouvoir gérer mes fournitures d'école avant de partir parce que ça m'aurait quand même bien arrangé de pouvoir le faire mais bref c'est comme ça sur ce je vais vous laisser maintenant je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis ensuite je me poserai en fin de journée parce que du coup cette journée m'a un peu déboussolé là je suis en train de regrouper un petit peu mes réserves de produits de beauté mes réserves de produits ménagers mes réserves de voilà donc je regroupe tout ça pour trier ça par carton et puis essayer d'organiser au mieux pour partir le plus simplement possible bon je vous reprends on est jeudi matin il est 10 heures et je suis montée donc pour continuer les cartons etc je suis montée avec ma housse compagnie j'ai reçu en fait ce matin ma housse compactable en format xxl donc je vais l'utiliser c'est hyper désagréable j'ai laissé il ya quelques temps dans la chambre des gars je sais même pas pourquoi ce brumisateur de parfum fait braise qui de base sent très bon il a une odeur je sais même pas ce que c'est brise orientale j'adore sauf que adam il en a mis mais une quantité enfin il a fait un gros gros chit en fait dans la chambre le truc c'est que ça sent hyper fort quoi et ça fait quatre jours que ça sent dans la chambre donc je comprends pas comment ils ont fait pour supporter ça parce que honnêtement ça prend limite à la gorge donc j'ai ouvert j'ai ouvert la fenêtre ici et je crois pas avoir refermé celle d'elza si j'ai refermé celle d'elza n'importe quoi comme ça ça aère vraiment les pièces mais là en gros voilà je m'apprête à vider les cartons des gars pour les mettre dans la dans la housse compactable du coup que j'ai acheté bon ben j'ai tenté la housse mais ça ne rentre pas il y a trop de vêtements entre les trois gars donc ça ce sont les vêtements d'adam ça ce sont les vêtements de marceau donc marceau c'est pas celui qui en a le plus mais du coup j'ai proposé à eric de lui en donner un peu parce que quand les enfants vont venir chez lui forcément ils auront besoin de vêtements donc c'est parti on trie bon j'avais fait une pause dans les cartons pour manger et ben en fait il y a eric et les enfants qui viennent de passer pour chercher les maillots de bain parce que les enfants n'avaient pas pris leurs maillots de bain et du coup ben ça m'a fait plaisir de les voir et puis elza a ouvert ses cadeaux d'anniversaire du coup c'était bon c'était pas du tout comme ça que j'avais imaginé les choses je pensais que en fait on aurait fait ça sous forme de petites fêtes enfin mais voilà elle avait tellement hâte de l'avoir son album des bts que du coup elle l'a du coup elle a aussi sa chaîne ifi maintenant et puis que je vais pouvoir aller remettre dans sa chambre mais je vais rajouter des choses dans le carton comme ça et puis sa commode enfin sa coiffeuse pardon la commode elle est toujours là haut elle est normalement réparée il faut que je la remonte faut que je remette les tiroirs dans les rails et puis les vifs et puis elle sera prête à être déménagée aussi et ben du coup j'ai commencé à faire du tri et donc eric va récupérer les vêtements que moi je ne garde pas donc ça c'est plutôt cool c'est que des t-shirts et des pulls donc il y a un pantalon pour Adam mais c'est un survête et après au niveau pyjama sous vêtements tout ça non parce que j'en ai pas assez donc enfin j'en ai pas assez j'en ai assez pour chacun des enfants mais à part pour Marceau il faut que je renouvelle et Elsa qui manque de culottes mais ça va on n'est pas non plus en pénurie donc voilà du coup je vais me prendre mon petit dessert parce que avec tout ça j'ai perdu du temps et puis je vais remonter finir les cartons enfin l'organisation plutôt du déménagement de la chambre des gars là je suis vraiment à fond dans les vêtements le je vais en même temps que je vais prendre mon dessert là je vais me faire une liste de ce que je dois emmener chez mon frère enfin ce qui est impératif qui doit aller chez mon frère pour qu'on puisse tenir pendant trois semaines trois semaines voire un mois mais en gros ça va être pendant une semaine renouvelable voilà donc il faut que je fasse le point là dessus et puis que je commence à préparer tout ça bon il est un peu plus tard dans l'après midi en fait en faisant le tour de ma maison j'ai trouvé le sac avec le ballon que j'ai acheté hier et du coup ça m'a fait réaliser que j'avais pas de nouvelles en fait de la boîte enfin je sais pas si on appelle ça une boîte une machine ça s'appelle box up en fait et qui avait dit qu'il me contacterait pour régler l'incident de la perte du ballon et j'avais pas de nouvelles et je me suis dit quand même enfin moi je veux pas que ça reste comme ça je viens de faire une story sur le sujet sur instagram je suis une personne intègre j'ai besoin d'être en accord avec mes valeurs en fait et donc là clairement si je ne donnais pas suite à la perte de ce ballon je serais pas en accord avec mes principes donc je me suis permise de relancer en fait au niveau de l'application j'ai vu qu'on pouvait les contacter via whatsapp donc j'ai envoyé un message sur whatsapp pour demander où en était le traitement de l'incident en fait et j'ai eu quelqu'un qui m'a répondu déjà qui m'a remercié quatre fois pour ma démarche pour l'honnêteté dont je faisais part et il m'a dit que concrètement il a regardé mon historique et il a vu qu'on avait emprunté du matériel à maintes reprises et qu'on avait jamais eu aucun aucun incident et du coup là il me met en fait dans le message que étant donné mon historique étant donné mon honnêteté ils vont se charger de remplacer le ballon et que par contre moi je devais faire la leçon à comme pour lui dire de à l'avenir de faire plus attention au matériel qu'il emprunte parce que la prochaine fois je serais contrainte de payer pour dédommager en fait le matériel perdu ou abîmé donc je constate encore une fois que l'honnêteté ça paye donc c'est pour moi c'est toujours rassurant et je trouve ça chouette donc voilà encore une une bonne action qui revalorise un petit peu mon estime de moi voilà du coup je suis à fond à fond à fond dans le rangement le tri alors du coup le rangement n'est plus du rangement parce qu'en fait je tri tellement que j'en fous partout mais ça avance c'est le principal donc là j'arrête de trier je vais ranger là tout de suite parce qu'il y en a trop partout c'est pas possible donc je vais là de suite ranger et ensuite je vais me poser parce que je pense qu'il est pas loin de 17h à mon avis je pourrais c'est ça il est 17h10 donc je vais voilà ranger un petit peu tout ce que j'ai mis partout et puis ben ensuite je vais faire ma petite soirée tranquillot aller prendre ma douche me détendre manger voilà programme de la soirée bon ben je vous reprends on est samedi et il est je crois 23h45 il me semble oui c'est ça 23h45 je viens de finir le montage du vlog de la semaine aujourd'hui a été une journée chargée mais très agréable j'ai passé tout mon après midi avec l'aura à la base en fait je devais partir sur cholet pour attendre anaïs puisque elle m'avait proposé de venir manger avec elle ce soir je voulais lui éviter de venir me chercher chez moi je me suis dit avant qu'elle termine le boulot j'ai largement le temps d'arriver à cholet sauf qu'en fait j'avais pas mesuré l'ampleur du truc c'est que en fait le bus il partait à 13h56 donc concrètement je savais pas trop quoi faire de mon après midi et finalement l'aura a vu ma story quand j'ai annoncé que je partais sur cholet et elle m'a dit moi aussi je voulais y aller et tout donc je vais proposer de me rejoindre et en fait dans la conversation elle me disait sinon je viens de chercher au centre-ville je te ramène du coup à l'autre faubourg qui est la zone commerciale qui est juste à l'entrée de de cholet mais ça faisait faire des allers-retours donc je lui dis mais tu sais là à la nuit je suis pas encore partie donc je peux faire demi-tour et je pars avec toi en fait et elle me dit ah bah ouais carrément ce serait plus simple donc du coup je suis rentrée chez moi l'aura m'a emmenée et on a passé toute l'après-midi ensemble jusqu'à 16h en fait où je suis repartie avec le bus pour aller rejoindre Anaïs alors honnêtement l'aurore le bus parce qu'en fait il a fait tout le tour de cholet c'était marqué 17 minutes sur l'itinéraire au final j'en ai eu pour je crois 40 minutes bref du coup j'ai fini par retrouver Anaïs on est allé chez elle on est allé en course aussi parce qu'en fait une fois arrivée chez elle elle a réalisé que elle avait pas fait de course alors que elle a quelqu'un qui débarque chez elle pour passer quelques jours à partir de demain donc bon tout ça fait que moi j'avais un repas et l'eau fraîche qui nécessitait une cuisson au four donc je lui dis bah écoute si ça t'embête pas ça m'arrangerait de ramener le repas et du coup elle me dit bah pas de problème donc j'ai ramené mon truc et l'eau fraîche là on a mangé ça mais c'était une tuerie j'ai ramené mon reste pour le manger demain franchement c'était trop bon et du coup bah là je viens de rentrer seulement il est 23h45 et j'ai quand même pris le temps enfin je viens de rentrer donc je vous dis des bêtises parce que j'ai pris le temps ça fait j'ai dû rentrer à 22h20 peut-être et j'ai pris le temps de monter ce vlog jusqu'à maintenant et je vais maintenant aller prendre ma douche et aller au lit parce que bah demain je vais essayer de reprendre un petit peu mes efforts parce que hier je me suis accordé une journée off parce qu'honnêtement je sature des cartons je n'en peux plus et comme je suis toute seule ça n'avance pas vite et franchement j'en ai ras le bol donc hier c'était journée off finalement aujourd'hui aussi puisque je suis sortie toute la journée et bah du coup demain bon demain c'est dimanche alors je verrai en fonction de ma motivation au pire je reprends lundi mais il me reste deux semaines encore pour préparer tout donc ça va le faire je suis confiante mais voilà il faut que je m'en occupe donc soit demain soit lundi je sais pas trop mais en tout cas je clôture ce vlog maintenant parce que demain je ne vloggerai pas je vais le mettre en ligne pour lundi et puis je pense que je reprendrai les cartons lundi comme ça enfin demain je pense que je vais faire un petit peu de tri quand même mais pas les cartons je vais peut-être trier mon armoire ou ranger ma chambre ou voilà un truc du genre mais ou peut-être ranger ma bibliothèque parce qu'il y a énormément de bazar dedans enfin de choses à paqueter en fait et voilà donc je vais je pense faire ça demain et du coup je reprendrai les cartons lundi donc sur ce et bien je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine une bonne soirée je sais pas trop quand vous regarderez cette vidéo mais en tout cas je vous salue bien je vous fais des gros bisous et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à très bientôt